Coucou les filles, bienvenue sur Yoni Kerichini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer par exemple comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux, quels sont les actifs capillaires, hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans ta crème hydratante et dans tes masques capillaires pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et pour fortifier tes cheveux. Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres et tout plein d'astuces pratiques pour tes cheveux que tu vas pouvoir mettre en pratique dès aujourd'hui pour booster la pousse et l'hydratation de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors les filles, aujourd'hui je vous propose une vidéo de coiffure et j'ai décidé comme ça de commencer à vous proposer ce type de contenu parce que je me suis rendu compte que depuis que j'ai mis l'accent sur les soins des cheveux, sur la pousse des cheveux et sur la beauté des cheveux tout simplement, j'ai délaissé les coiffures en fait. Alors je me coiffe très très peu. Alors si je suis à la maison, j'ai des vanilles sur la tête et si je sors, je vais juste défaire les vanilles, attacher un foulard, laisser les cheveux dépasser derrière, laisser une frange devant et c'est tout. C'est tout ce que je fais. Et quand je rentre le soir, je refais des vanilles pour maintenir l'hydratation et tout ça. Donc c'est vrai que je me suis très peu coiffée ces dernières années, mais vraiment très très peu coiffée ces dernières années et j'ai décidé de recommencer à me coiffer parce que tout simplement mes cheveux sont devenus tellement beaux. J'adore la nouvelle texture de mes cheveux. J'adore en fait leur vitalité, leur brillance, leur fluidité, le fait qu'ils soient toujours bien hydratés. Grâce à Nutrale Cosmétiques, bien évidemment, vous connaissez déjà ma marque de cosmétiques qui a encore amélioré ses produits récemment. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site et à aller voir et à tester pourquoi pas. Voilà, on a deux formats. On a le petit format qui coûte 17 euros et le grand format qui coûte 79 euros. Et pour vraiment avoir de super résultats avec ces produits-là, il vous faut au moins utiliser le kit booster grand format parce qu'il vous durera quelques mois et sur quelques mois, vous pourrez vraiment vous faire une idée et vraiment voir la transformation de vos cheveux. Alors je vous laisse tous les liens utiles pour ces produits dans la barre de description. Et sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Alors ici, comme vous pouvez le constater, voilà, ce sont mes cheveux. Quoi d'autre? Ce sont mes cheveux. Donc je défais les vanilles. Donc j'ai réhydraté mes cheveux uniquement avec de l'eau la veille. Vu que j'avais déjà des humectants venant du thé capillaire hydratant dans mes cheveux. Bon, du coup, vu que je perdais déjà en eau, j'ai juste vaporisé un tout petit peu d'eau dans mes cheveux. J'ai fait les vanilles et le lendemain, voilà ce que vous avez, des cheveux qui sont repulpés, qui sont réhydratés. Alors ici, je vais déjà isoler une portion de cheveux devant et on va d'abord s'occuper du derrière. Donc, on va faire ce qu'on appelle un afro-tiré. Donc, vous prenez un élastique ou alors un morceau d'un de vos vieux collants, noir de préférence, parce que la matière, elle est vraiment élastique. Donc, ça permet vraiment de bien tirer les cheveux et de bien réaliser son afro-tiré. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va réaliser son afro-tiré derrière. On va ramener l'élastique vers le haut parce qu'on veut avoir le chignon vers le haut, d'accord? Et c'est tout pour cette partie. Maintenant, pour le devant, on va réaliser des vanilles. Alors, avant de réaliser les vanilles, je vais d'abord bien démêler cette portion de cheveux pour que les vanilles soient vraiment belles et présentables. Donc, voilà, c'est fait. Donc, voilà les vanilles, vous savez. Voilà, c'est pas super compliqué à faire. La partie la plus importante qui donne du peps à la coiffure, je vais rajouter des perles en bois. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je plie la tresse sur le bas de telle sorte que j'ai une certaine longueur qui est pliée en deux, en fait. Donc, c'est cette tresse pliée que je vais faire passer dans la perle et vu que c'est plié en deux, ça va tenir tout seul, ok? Ça va vraiment tenir tout seul parce qu'il y a beaucoup de cheveux à l'intérieur de l'ouverture. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des bouts qui dépassent parce qu'on a plié en deux, mais la partie du haut, justement, elle déborde, en fait. On voit, en fait, les pointes des vanilles sur le haut et du coup, c'est pas joli. Et ici, on va rajouter un autre accessoire qui est celui-ci. Donc, ça va nous permettre de sécuriser, en fait, la partie, la tige qui remonte et en même temps, de rehausser encore plus le mur. Donc, voilà l'effet. Voilà le résultat final de la coiffure. Ça prend quoi? 15 minutes à tout casser, à réaliser. C'est super facile à faire et ça transforme vraiment votre visage. Donc, je vous invite vraiment à vous coiffer. Nos cheveux sont beaux. On doit les aimer. On doit les chouchouter. Et on doit aussi les coiffer. C'est un signe que nous aimons nos cheveux. Donc, n'hésitez vraiment pas à coiffer vos cheveux. Bon, voilà les filles. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!